La peine encourue, une vie pour une vie, avertissement concernant l'avortement 21 avril 2012 De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur adressée à Timothy au cours d'un échange en ligne entre frères, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur, mes fils, je parle maintenant à votre audience, car en vous je suis satisfait. Car vous avez cherché à comprendre mes jugements et cherché à accepter mes punitions, bien que vous ne puissiez en aucun cas toucher le cœur du Seigneur, de sorte que vous enduriez mon chagrin. Vous n'êtes pas non plus en mesure d'accepter l'ampleur de ma punition. Car ma colère s'est embrasée et est devenue un feu enragé, qui consume tout, un feu universel et qui purge tout, qui bat les tout mal et tout péché de la terre. Vous avez cherché à comprendre une vie pour une vie, et voici, vous voyez en effet difficilement, et même avec des yeux contrariés. Ainsi je vais vous dire ce qu'il en est vraiment. Depuis le commencement, le décret a été établi et a été maintenu, à savoir qu'une vie qui est prise devra être repayée par la mort du coupable, et il en était ainsi. Regardez, vous avez tous péché depuis que cette époque a pris leur propre vie, et donc une vie doit être donnée. Car la punition du péché est la mort, et il ne peut y avoir de rémission sans que le sang soit versé. Ainsi, je suis venu dans la chair et j'ai offert ma vie à la place du coupable, portant tout le poids de ces transgressions dans mon propre corps. Une vie pour une vie. Mais comprenez également ceci. Pour recevoir ma vie, il faut accepter ma vie dans une repentance sincère. Et si quelqu'un refuse le don, alors il demeure sous ma punition, la mort. Ainsi, je vous le dis sans détour. Même si votre cœur va s'effondrer dans votre poitrine, et que les larmes vous viennent. Car le péché d'avortement est très grave. Pour chaque 50 millions de bébés tués entre les mains des hommes, je prendrai la vie d'un milliard de personnes qui vivent sur cette terre, et y sont favorables. Car elles ne se repentiront pas. Voici, j'amènerai des calamités sur la tête de ceux qui sont restés sans rien avoir à redire ni rien faire. Je suis le Seigneur. Dans cette unique chose, la justice de Dieu est révélée. La vengeance est mienne, je rendrai la pareille. Car le châtiment du méchant repose uniquement sur mes épaules, et je n'y trouve aucun plaisir. Tout comme le salut a reposé uniquement sur le Fils de l'homme, ce en quoi j'ai été pleinement satisfait, ainsi il sera votre juge, tout comme il est aussi votre sauveur, dit le Seigneur. « Ainsi, mes fils, ne trébuchez pas sur la lettre de mes paroles, et ne cherchez pas à comprendre par des calculs, mais voyez avec des yeux plus nobles, voyez avec votre cœur. Comprenez la magnitude, ne bloquez pas sur le mot. considérez mon propos au travers de l'arme, saisissez la puissance de mes paroles dans le chagrin. Considérez mon visage quand je déploie mon bras avec toute ma force, goûtez mes larmes quand j'amène la mort sur eux, regardez mes yeux quand je détruis les villes des hommes. Mes fils, êtes-vous capables de boire cette coupe ? Pouvez-vous supporter ma douleur ? La vie ne vous quittera-t-elle pas sous le poids écrasant de cette révélation ? Voici, l'homme n'est que de la chaume devant l'épée, de l'herbe sous les branchages embrasés dans une profonde forêt de péchés, du sable au fond d'un sombre océan de transgression. Et pourtant, je suis soucieux de lui. Mon cœur connaît chacun. Ainsi, ceux que j'envoie doivent être réformés. Ils doivent être transformés. Ils doivent manger de l'arbre de vie et aussi prendre part à l'arbre de la connaissance. Ils doivent devenir de solides rochers, avec leurs cœurs remodelés, de nouveaux cœurs qui battent synchronisés aux miens. Autrement, comment les enverrai-je ? Dis-le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...